Bonjour à toutes et à tous, je suis Lya Cosplay. Je suis cosplayer et photographe, et aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise un effet de sabre laser sur des photographies. Pour cela, je vais utiliser le logiciel Adobe Photoshop, ainsi qu'une photo que j'ai préalablement édité sur Adobe Lightroom, afin d'ajuster les couleurs, les ombres, la luminosité, le contraste, comme je le voulais. Tout d'abord, je vais vous montrer bien entendu la photo sans l'effet. Et voilà donc la photo avec l'effet. La première chose que vous devrez faire, c'est créer un nouveau calque, afin de pouvoir travailler dessus et créer notre effet lumineux. Nous allons ensuite sélectionner l'outil pinceau, et le régler afin qu'il ait environ la même largeur que la lame. Ici on peut voir que la largeur est à peu près bien. Prenez une largeur qui est légèrement supérieure à celle du sabre, afin d'être sûr qu'elle le recouvre bien. Prenez également une dureté moyenne, afin que notre point ne soit pas totalement droit sur les bords. Ça va nous aider à créer une lame plus réaliste. Nous allons ensuite placer un point sur la base de notre lame. Placez votre curseur sur le bout de la lame. Et avant de cliquer une deuxième fois, pressez la touche Shift ou Maj de votre clavier, et cliquez. Vous pouvez voir que nous avons créé une ligne parfaitement droite reliant nos deux points. Ici, au bout de la lame, on peut voir que notre trait ne recouvre pas parfaitement le bout de notre lame. C'est normal, c'est à cause de la perspective. Sur certaines photos, la perspective sera plus importante que d'autres. Pour arranger cela, utilisez CTRL-T, qui va vous permettre de recadrer votre effet. Mais ce n'est pas ce que nous voulons, nous voulons ajouter de la perspective. Donc, clique droit, perspective. Et vous pouvez ainsi élargir le bout du sabre. Validez votre changement de perspective, CTRL-T, et tournez votre effet pour le faire correspondre à votre lame. Pour le placer plus précisément, utilisez les flèches de votre clavier. Vérifiez que ça a bien fonctionné, c'est le cas, c'est parfait. Je vais juste l'abaisser un petit peu ici. pour vous montrer un cas de figure qui peut arriver fréquemment. Si, par exemple, le bout du manche du sabre n'est pas circulaire, ou que sur votre photo, il ne l'est pas, vous pouvez ajuster la lame pour qu'elle corresponde bien au manche, avec l'outil doigt, qui va vous permettre de déformer légèrement, comme vous pouvez le voir ici, le bout de votre lame. Bien, notre base est prête. Elle recouvre parfaitement la lame de base, sur toute sa longueur et à sa base. Nous allons maintenant dupliquer ce calque deux fois, grâce au raccourci CTRL-J. Nous avons donc trois calques identiques, plus le calque d'arrière-plan. Nous allons donc sélectionner le calque le plus bas dans la liste, aller dans l'onglet Filtres, Atténuation, Flougotian. Ce calque va nous servir à créer l'effet de diffusion de la lumière. Nous allons pour cela utiliser un rayon supérieur à 80 pixels. Comme vous le voyez, cela crée une diffusion assez importante. Mais selon la taille de votre image, il faudra dépasser 80 pixels, ou peut-être parfois, si votre image est vraiment petite, elle est en dessous de 80 pixels. Ici, j'ai une image assez grande, donc je vais utiliser un rayon plus grand que 80 pixels. 120, ou 110, ou 120 pixels, me semble, tout pas mal. Je vais partir sur 115, environ. C'est vraiment un dégradé qui est assez important, et qui va créer vraiment l'effet de lumière. Sur notre deuxième calque, qui est entre les deux autres, nous allons effectuer la même manipulation, mais nous allons appliquer un flou gaussien moins important, mais toujours visible. Ici, nous n'avons pas de flou gaussien, sur ce deuxième calque. Et on va l'augmenter au fur et à mesure, tout en regardant la prévisualisation ici, en activant bien entendu l'aperçu. Et on va voir, voilà. Ici, on voit qu'il y a un léger dégradé. Si on l'augmente de trop, il va se confondre avec notre première diffusion, et va rater l'effet, en fait. Ici, je vais le mettre autour de 20. Allez, 30. Ce qui va, en fait, juste étendre un tout petit peu plus le centre de la lame, et renforcer sa luminosité. Voilà. Je valide. On ne va effectuer aucune manipulation sur notre premier calque, qui va rester notre base, et qui va donner cette puissance à la lumière, parce que c'est quand même un laser. Voici donc notre base, notre deuxième calque, qui va venir l'élargir très légèrement, et notre troisième calque, qui va vraiment intensifier la puissance de la lumière, en la diffusant. Une fois que vous êtes satisfait de l'effet obtenu, vous allez venir sélectionner les trois calques, avec la touche Shift. Clique droit. Fusionnez les calques. Vous allez ensuite créer un calque de couleur unie, avec un fond noir. Le placer juste en dessous de votre effet, et fusionner ces deux calques de la même façon. Pour refaire apparaître notre image d'arrière-plan, nous allons changer le mode de fusion de ce calque. Nous allons donc le définir sur Superposition. Ce mode de fusion va permettre de rendre invisibles les pixels noirs de ce calque. Notre effet est maintenant globalement terminé, mais il reste à lui donner une couleur. Certaines lames sont en effet blanches, mais ici, notre lame de base était bleue, ce qui crée donc un éclairage bleu sur notre sujet. Nous allons donc transformer cette lame blanche en lame bleue. Nous allons pour cela sélectionner notre calque, aller dans l'onglet Images, Réglages, Courbes. En cliquant sur cette liste déroulante, nous pouvons voir qu'il y a rouge, vert et bleu. Ce sont les courbes des couleurs de votre image. Ici, je vais sélectionner la courbe bleue, sélectionner un point au hasard sur la courbe et l'augmenter. Vous pouvez voir que notre lame est maintenant bleue. Plus on va déplacer ce point vers la gauche, plus ce bleu va être électrique et un peu vif et violent. Ce n'est pas ce que je veux personnellement, je veux un bleu qui reste assez pâle et assez naturel. Je vais rester dans ces tons-là. Si vous voulez une autre couleur de lame, vous pouvez prendre le vert et le rouge, qui sont les couleurs les plus fréquentes. Mais vous pouvez aussi utiliser une combinaison de ces différentes courbes pour obtenir différentes couleurs de lame. Par exemple, si je laisse le bleu augmenter et que je prends la courbe verte et que je l'augmente, je vais obtenir une lame plus cyan ou turquoise. Plus claire en tout cas. Si je laisse la courbe bleue dans cet état et que je vais modifier la courbe rouge, je vais pouvoir obtenir une lame violette ou rose. Ici, c'est vraiment à vous de chercher avec les différentes courbes la couleur que vous voulez. Si vous voulez une lame, par exemple, orange ou jaune, il vous suffit d'augmenter la courbe verte. Comme vous pouvez le voir, ça crée un très joli vert. Et d'augmenter également la courbe rouge. Ici, on a un jaune. Ici, on a un orangé. Ici, on a un orange très feu. Ça, ça peut vous servir pour créer un effet de flamme. Je voulais une lame bleue, donc je reviens sur ma courbe bleue et je l'augmente comme je le souhaite. Je vais valider. Et voilà, notre effet est terminé. Ça nous a pris 5 ou 6 manipulations. C'était relativement simple et répétitif. Je pense que cet effet est à la portée des débutants, à condition d'avoir le logiciel adéquat, bien entendu. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à améliorer vos photos et qu'il vous a également plu. Je vous invite à suivre mon compte Instagram et ma page Facebook afin de voir mes cosplays et mes photographies. Sur ce, je vous souhaite un bon editing ou un bon craft et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada